Je vous accueille aujourd'hui au Cabo Bugiste. Les vins du Buget sont bien sûr parmi les sabordelins des produits d'exception. Au Cabo Bugiste, 53 ans d'existence déjà ici à Vongnes, dans le sud-est du département, une maison de famille, de grands crus, de belles choses qu'on va découvrir tout de suite. Notre domaine a une quarantaine d'hectares de vignes, 30 cuvées différentes, un large choix de cépage et de bouteilles. Une des particularités qu'on a dans le Buget, et notamment ici au Cabo Bugiste, c'est qu'on vend la moitié de la production sur place, donc on accueille par an 30 et 35 mille personnes. Parce que les gens savent que quand ils viennent ici, on a des musées, on a des jeux pour enfants, on a des balades, et voilà du coup les gens aiment venir ici. Alors la gamme, on le disait, elle est très complète, on trouve de tout chez vous ? Oui, blanc, rouge, rosé, des pétillants, du jus de raisin pour ceux qui ne boivent pas d'école, des alcools, un joli terroir à chardonnay, de l'altesse, c'est page roussette, rouge, gamay, pinot, mondeuse, et le manicle qui est 100% chardonnay pour les blancs, et 100% pinot noir pour les rouges. Le manicle depuis 2009 est classé cru du Buget, pour la qualité du terroir et des sols. Donc là, tu vois, on a le vignoble de manicle, et en fait, comme tu le dis, c'est vraiment la qualité du terroir, c'est l'érosion de la falaise qui a fait le vignoble, on le remarque bien, il n'y a que du caillou, nos cuvées s'appellent rocailles, éboulies, une cuvée qui s'appelle la truffière, parce que plus que c'est des terroirs très calcaires, on trouve des truffes en sauvage, et puis on a la cuvée de l'amandier, parce que vu que c'est un peu un microclimat, il fait toujours chaud, toujours beau, on a deux amandiers qui poussent, très très beau terroir. Le manicle blanc, si vous le dégustez sur une volaille de bresse à la crème, au mori, il n'y a rien d'autre à dire, c'est excellent. Alors que le manicle rouge, on est sur du pinot noir, beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, côté un petit peu kirchet, grilloté, ça, une volaille rôti, un plateau de charcuterie, un fromage légèrement bien fait, enfin voilà, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'un marre, qu'est-ce que le marre du Buget ? On fait deux alcools au domaine, et le marre du Buget, en fait, c'est la distillation de toutes les matières solides qu'il y a après les vinifications, les pots de raisins, les pépins, etc., et qui donnent un alcool assez élégant, assez structuré, assez puissant, très complexe, et une des particularités qu'on a, nous, au domaine, c'est qu'on est sur des vieux élevages, entre 15 et 25 ans, donc on a une belle couleur ambrée, parce qu'à la base, on est sur une haute vie blanche. En fait, c'est des tannins du chêne qui apportent cette couleur très ambrée et qui apportent vraiment de belles qualités. La fine, là, on dit style du vin, comme le cognac et l'armagnac. Donc, on a vraiment un côté très souple, un côté un petit peu tabac, cacao, qui est vraiment très agréable. Après, un café dans une tasse, c'est vraiment très élégant. Et là, on est encore sur les plus vieux élevages. La fine qu'on vend la plus jeune est de 1995. La plus vieille est de 86, donc on a entre 20 et 30, 35 ans d'élevage en fût, qui donne des alcools vraiment d'exception. Période particulière, réponse adaptée. Quelles sont les réponses de commercialisation adaptées par le cavobugiste dans cette période covidienne ? Pour le confinement, on reste ouvert aux horreurs habituelles. Les gens peuvent venir en respectant, bien sûr, toutes les règles sanitaires. On continue quand même nos livraisons dans tout le département. Tous nos salons ont été annulés. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est des drives, en fait, aux endroits, en fait, où les salons se passaient. Emberillon, Buget, Macon, Oyonna, Bourg-en-Bresse. En plus du drive, on a mis en place « Je clique et je collais » sur jefaismécourses.fr. Donc, en fait, vous allez sur ce site, vous tapez la commune, donc ici Vong, et vous allez retrouver le cavobugiste et tous les produits qu'on a à la vente. Et les gens sélectionnent, les achètent et on leur dit quand la commande est prête et ils viennent chercher sur place la commande. Sous-titrage Société Radio-Canada